On va voir les autres moyens, les autres exemples. Alors, voilà le point essentiel, s'il vous plaît, j'insiste, les points essentiels au niveau de la cellule proximale fait partie initiale du tube proximal. Je spécifie pourquoi. Bon, d'une manière générale, pour nos cellules proximales, ça a pris les questions et repartit une partie initiale. Une partie initiale, bon, ça a raté, il veut l'appréciation. Une partie terminale, quand je trouve, surtout le réel, de l'âge réel, par quel mécanisme on va le voir. Mais au niveau d'une cellule, je ne sais pas. Et bien sûr, bien entendu, s'il vous plaît, l'équipement des cellules, il diffère d'un point à un autre. Mais bien entendu, la partie éthérique, Tawa, le filtre glomerulé, le filtre glomerulé, va à l'inditude proximale, partie initiale. Moi, je parle à quelle partie terminale ? Séparation, changement, c'est historique. Sur le plan historique. Mais, toujours, on représente les phénomènes les plus importants au niveau de telle partie et telle partie. Séparation, raclame. Tout à fait clair, qui m'a quelque chose de statique. Réveillez une chose. Maintenant, partie terminale, donc moyenne terminale du tube contourné proximal. J'aurai pratiquement la totalité, pratiquement, quasi totale. Glucose, acide aminé, phosphate, réabsorbée. Donc, moi, mes camarades, je parle beaucoup de transporteurs. Vous m'entendez, je parle beaucoup de réabsorption. Mais essentiellement, ça se trouve que des vides. Et partie terminale, une réabsorption prédominante de LCL. Et on va voir, bien sûr, je vais schématiser comment ce RCL peut être réabsorbé. Vérir les modalités de sodium, sodium dans les urines. Comment il peut réintégrer la cellule par l'éco-transporteur et le fameux antiport. Oui, il faut l'eau, il faut le collectif. C'est peut-être qu'un antiport, c'est peut-être que sur le plan quantitatif ou à l'eau principale. Non seulement, il travaille de façon obligatoire, mais aussi, un avis messagé-chimique signé de cette activité. Oui, il y a l'exemple des catécholamines, ou il y a l'exemple de l'angiotensile bleue. Donc, il y a une certaine prédominance. Il y a aussi sécrétion des anions organiques, endogènes et exogènes. Par exemple, il y a aussi sécrétion du PAH qui s'effectue surtout sur une partie terminale du tube proximal. Sécrétion d'Awa, rappelez-vous, les principales fonctions, je crois que l'acidification des urines commence. Rina moukbila, mais l'eau, le maratam, la réabsorption de BICAR, sécrétion de H+. L'H+, c'est créé, ça va créer une certaine acidité. Mais aussi, on va voir, plus de partie terminale, avec un propos du BICAR filtré. Mais plus de partie terminale, on va voir, qu'est-ce que c'est que l'acidité filtre ? Qu'est-ce que c'est ? Comment s'effectue la formation d'ammonia ? Or, là, on va avoir une partie de BICAR filtré, mais on va avoir régénération de BICAR. Régénération de BICAR. Donc, le polo régénéré, m'a l'éconformé de nouveau. Moukbila, j'ai filtré à Caron, grâce à deux mécanismes, l'acidité titrable et la sécrétion d'ammoniaque. Voilà, d'une manière générale, et vous, mais surtout, que la partie terminale. Eh bien, je vais commencer par, déjà, la prédominance de l'acidité. Eh bien, comment ça va s'effectuer ? Et je vais passer au schéma. Et je vais vous montrer le schéma. Alors, les contre-transports, maintenant, verrez, les contre-transports couplés, et les roumains. Un A+, H+, j'ai ajouté un autre contre-transporteur. C'est L-anion. Maintenant, l'anion, ça peut être OH- et ça peut être HCO3-. Voilà, les anions assurent, ce sont ces contre-transports qui vont assurer la réabsorption de LAC. Ils vont réabsorber la réabsorption de LAC, qui est prédominante au niveau de la partie terminale du tube proximal. Eh bien, on va faire la réabsorption de chlore par voie paracellulaire. Le chlore, c'est L-noine, par voie paracellulaire, qui est favorisé par la négativité de la lumière. Qui est favorisé par la négativité de la lumière. Réa paracellulaire. Et je l'ai représenté sur les deux schémas que j'ai fait passer tout à l'heure. S'il vous plaît. Voilà. C'est L-noine. C'est L-noine. C'est L-noine. C'est L-noine. Favorisé par l'électronégativité. Mais ce n'est pas, j'insiste, ce n'est pas le C-noine. Voilà tout. Bon, la quantité ROA qui va dominer, mais ma, le laine va entraîner un C-noine, sodium, potassium, et même durée. Et même durée. Alors, nous avons, nous avons, il y a réel paracellulaire, mais il existe la réabsorption active transcellulaire de un ACL qui va dépendre de quoi ? Toujours. de l'activité de la pompe primaire vasolatérale sodium, potassium, ATPase qui va énergiser des antipores qui se trouvent du côté africale. Les antipores, je le donne, écrit, ou le schéma, les antipores changent l'entrée africale de un ACL bien en jeu. Le fonctionnement d'antipores LH+, et CL- BK ou CL- OH- c'est-à-dire HCL. Réaction. Donc, voilà, du côté apical, tant que chauffe ou qu'il fiche. La sortie, maintenant, et vous allez le voir sur le schéma, la sortie de un ACL du côté basolatéral s'effectue grâce à un haut transporteur L-A+, HCO3- et le E qui joue le rôle E- O- 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 ou K-C-A-P-L- C-N-O- et nous avons des co-transporteurs du côté basolatéral. La remarque que j'ai faite de chenir et je vais vous montrer le schéma, la réabsorption de ANA+, et des différentes solutés qui l'accompagnent est responsable d'une réabsorption importante. Isos, osmotif, d'eau, d'eau, et l'eau va passer par différents moyens. paracélulaire, paracélulaire, solvendrat, mais aussi grâce aux aquaporines, un transport passif, aux aquaporines qui existent de type 1, qui existent au niveau du pole apical, ou moi je vous dis que le pole basal. Donc, voilà ma petite remarque et on va voir ceci sur un schéma. Le voilà. C'est intéressant d'être Le capul, c'est l'élimin, c'est la seule opérate. La seule opérate, il y a sauté le capul, s'il vous plaît, le capul, c'est le bépant. Regardez, s'il vous plaît, on la représente par la E. Celle l'élimin, la concentration la plus élevée. Il peut sortir vers l'urine et il peut réentrer grâce à différents canaux, on appelle la cellule discale, au format, canaux, du côté basal, et il peut passer à une concentration, où il peut passer de la cellule verte aux niveaux interstitiales grâce à des poissons que l'on va voir. Voilà, schématiquement, regardez le schéma et suivez ce que vous avez pris comme écrit. Et vous allez le suivre sur le schéma. Bon, la réabsorption prédominante de NACL s'effectue au niveau du tube contourné proximal partie terminale. Prédominante. Maintenant, le NACL est réabsorbé grâce à des contre-transports. Le premier contre-transport, c'est sodium H2. Mais nous avons fait la connaissance d'un autre contre-transport, sodium-anion. L'anion peut être OH- ou l'hébica. Maintenant, le chlore, le chlore, il peut passer de l'urie vers la cellule par la voie paracellulaire. La voie paracellulaire, la réabsorption de passage de sodium, la lumière vers la cellule, va créer une négativité dans la lumière. Cette négativité luminelle favorise le passage de chlore par la voie paracellulaire. Maintenant, le passage qui reste réabsorption active transcellulaire dans mes lumières cellules, mes cellules, mes lieux interstitiaires. Eh bien, du côté apicale, donc les ennemis de passage, la membrane apicale, elle met en jeu les contre-transporteurs. Elle met en jeu apicale, sodium H+, où elle indique l'autre contre-transporteur que vous connaissez, que j'ai déjà cité, chlore, bicar, ou la chlore, ou l'H-moire. Du côté basolatéral, sodium n'a pas pour comment élimine la cellule, par la fameuse ponte sodium potassium ATPase, de l'état, par la chlore. Maintenant, le chlore, ou l'H-bicar. Le bicar peut quitter la cellule grâce à un co-transporteur bicar sodium. Et le chlore quitte la cellule grâce à un co-transporteur potassium-chlor. Voilà la réabsorption prédominante au niveau de la partie terminale. Elle n'est que prédominante. Je ne veux pas dire que c'est un co-transporteur. Grâce à la réabsorption, il y a un co-transporteur généralement un co-transporteur. On dit que celui-ci sur le plan quantitatif, mais le premier, c'est un co-transporteur qui joue un rôle qui est un co-transporteur de sodium H+. Donc, on dit sodium. Eh bien, cette réabsorption de sodium et les différents solidés, et les différents solidés, elle est accompagnée d'une réabsorption iso-osmotique d'eau. L'eau va suivre. Car les cellules, les jonctions entre les cellules proximales sont très perméables. Sont très perméables. Eh bien, ce que je viens de dire, je le représente schématiquement. et sur mon schéma, tout simplement, dans un but de simplifier le schéma. J'insiste sur ça. Pour que le schéma ne soit pas encombré. Eh bien, j'ai le passage paracellulaire, schématiquement. Voilà, mon passage paracellulaire, anti-mafameuse pompe basolatérale, et j'ai mes deux fameux co-transporteurs, KACL et sodium bicar. Maintenant, on reste du côté luminal. Puis, le côté luminal, il y a deux contre-transports, et il y a un sodium H+, ou l'autre, bien sûr, chlore à l'ion. Eh bien, tout simplement, ce contre-transport, il va faire réabsorber le sodium, sécréter le H+. L'autre co-transporteur, il va sécréter l'ion et faire réabsorber ces L-mois qui vont, tout simplement, réamégrer le milieu interstitiel grâce au co-transporteur du côté basolatéral. S'il vous plaît, Yves Daran dit, l'ion, on se retrouve dans l'ion. Ça peut être ridicule, ça peut être courageux. Fichez sans clair. Donc, l'aider à H, ça peut être quoi? C'est quoi? H2O3. H2O3 qui se forme dans les cellules. Un exemple, ça. Au niveau de la cellule, l'an dit intracellulaire l'an hydrate carbonique. Un dit mais, c'est le... Oui ou non? L'eau, quand elle se décompose, plus la tinie OH-. Vous êtes d'accord? Oh ben, OH- peut être échangé avec le chlore grâce à cet antipore. Tout simplement, s'il vous plaît. Le A, c'est l'anion. Voilà. Surtout, ce qui se passe. Regardez le schéma et lisez ce que j'ai passé. Elle est à dit tout comme écrit. qu'on a fait une partie terminale, c'est la sécrétion. On ne va pas parler de toutes les sécrétions, mais il y a des sécrétions qui sont importantes et qu'il faut dire, car ces sécrétions, ce sont elles qui vont commencer l'acidification de l'urine, c'est-à-dire, comment s'effectuer le chno, elle provient de quoi, cette acidité vitrable et la formation d'amoniens. Voilà les points pour que le confécutif proximal, Anna, c'est deux phénomènes. Alors, on peut avancer ? Alors, formation de l'acidité vitrable. Tout d'abord, on va définir qu'est-ce que c'est que l'acidité vitrable. N'oubliez pas que le filtration qu'est-ce que c'est que c'est que l'acidité vitrable ? Qui va être pour transporté. Monsieur Paul, vous êtes d'accord. Alors, on va tout d'abord définir l'acidité vitrable. Et j'ai mis une petite étoile remarque à retenir la déclimation. Ou d'ailleurs, là, je trouve que le haut, je trouve que les fonctions tubulaires, qu'est-ce qui se passe au niveau de chaque tubule ? Mais il ne faut pas oublier, on a une variable biologique dont sa régulation est importante. C'est le pH. Bah, on fait, bien sûr, qu'il y aura un pro-régulation du pH. Ça va être une synthèse. Ça va être la régulation du pH dépend de deux organes, poumons et rangs. Alors, qu'est-ce que c'est que l'acidité vitrable ? Que j'ai... L'abréviation tirée à T, c'est la quantité d'ion H+. C'est la quantité d'ion H+, sécrétée par qui ? Par le tubule. Bien entendu, par la tubule. Sécrétée par le tubule, mais cette quantité d'ion H+, elle va être tamponnée. par la tubule ou sécrétée d'ion, oui, ça va acidifier les urines où ces ions H+, vont être éliminées. Mais, généralement, elles ne sont pas éliminées sur le plan quantitatif sous forme libre. Ils vont servir, ces ions H+, ils vont être tamponnés par les cellules d'acides faibles urinaires. Parmi les acides faibles, Anna, le cellule de l'osate, qui représente un tampon du système urinaire. Donc, tamponnée par les cellules d'acides faibles urinaires, autre, autre, que les bicarres. Les bicarres pratiquement tourner la cellule. Autre que les bicarres. Et, excréter, bien sûr, ces acides faibles qui vont tamponner les ions H+, ces cellules d'acides faibles vont être éliminées dans les urines. Vont être éliminées dans les urines. Or, leur élimination, elle va permettre, parfois, de régénérer un nouveau ion bicarre, et vous savez très bien que les bicarres représentent le système portant le plus important et puissant du milieu intérieur. Donc, le rein est capable, dans les conditions physiologiques, de réabsorber, et on va voir, la totalité des bicarres filtrés, mais aussi, il est capable de régénérer de nouveaux bicarres et cette régénération dépend du pH, du milieu, extracellulaire, du pH sanguin, en fonction, donc, des besoins. Mais là, on va représenter les modalités, comment se forme cette acidité titrable. Alors, j'ai pris une cellule, très schématiquement, je suis toujours dans le tube proximal, donc, j'ai pris une cellule avec lumière, milieu interstitiel, voilà, pour l'eau. À chaque fois, je change, extrait, les appellations, le milieu péritubulaire, c'est-à-dire, le milieu interstitiel au niveau du tubulat. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Bien entendu, il y a la fameuse pompe, ce duo en potassium, ATPase, élément juda partout. Chaque fois, j'essaye de simplifier le schéma. Alors, j'ai la lumière, la cellule et le milieu péritubulaire. Du côté, lumière, ce qui m'intéresse, j'insiste sur ça, le fameux antipore, sodium H2. Du côté basé au latéral, qui m'intéresse dans cette acidité titrable, c'est le fameux co-transporteur sodium bicarre. Sodium bicarre. Dans les urines, dans les urines, j'ai mon fameux acide, sel acide, un moins, phosphate, la jeune, HPO4, de moi, ou elle est HPO3, moins, lié à un sodium. Réveillez-moi jout dans l'urine. M'ajout dans l'urine. Au niveau de la cellule, qu'est-ce que j'ai ? J'ai représenté un autre mode de CO2. M'est-ce que j'ai mis le CO2, il est logique des différents côtés au rendu CO2 dans la cellule. Le CO2 qui s'hydrate grâce à l'anidrase carbonique dans les deux sens. anti-H2CO3, un stable qui va me donner un bicarre et un ion H+. Le fonctionnement de l'antiport va sécréter les ions H+, et le bicarre va être réabsorbé. L'ion H+, qui est sécrété, il va se lier au sel d'acide faible, et le sodium, il va se détacher et il va être réabsorbé. Mais ce carbicard, il est nouvellement néoformé. Nouvellement formé. C'est pour cela que là, quand il y a eu réabsorption grâce au co-transporteur, sodium bicarre, j'ai mis régénération de bicarre. Régénération de bicarre. C'est-à-dire que l'on H+, contrairement à tout à l'heure, il n'a pas été lié pour donner H2CO3, les blacks, pour libérer le sodium, et il va être tamponné par un sel d'acide faible. Eh bien, ce sel d'acide faible formé, c'est ce qu'on appelle un acide faible, c'est ce qu'on appelle l'acidité. Acidité titrable. Donc, l'ion H+, sécrété, se combine, j'ai pris un exemple, maintenant sur le plan quantitatif, le tampon des urines, il est, c'est le sel de phosphate. Vous voyez que le système tampon des urines se combine au phosphate monoacide, le phosphate monoacide, il est représenté par la formule suivante, PO4H1A2, pour former un phosphate diacide qui est PO4H2NA, ou LN5O, s'il vous plaît, retenez les deux appellations. Le diacide H2H, diacide de phosphate, S-sodium, monoacide, on a récupéré, on a sécrété, souvent, et l'objectif chinois, trique, on a sécrété un ion H+, on a récupéré azodium et on a synthétisé un nouveau carbone, là. Un nouveau hors carbone. or, tous ces mécanismes-là sont plus ou moins activés ou stimulés selon le berge, le berge s'enlève, diacide de phosphate, de phosphate monosotique. qu'il n'y a pas de mécanismes-là, il y a un contenu, je vous démitis. Il y a un contenu, quand j'en prie, le lion H+, qui a été sécrété, il va se lier au Bica, il va donner H2CO3, H2CO3 qui est instable. Il va donner eau et CO2, et le CO2, il va récupérer, et au niveau de la cellule, il va s'hytrater, il va donner H+, qui sera sécréé, et il va réabsorber. Réabsorber. Donc, une bicarbonate, une filtrée, vous choisissez directement mes urines vers la cellule ou mes cellules qui en fichent. Non, il y a des réactions, parce qu'il ne peut pas passer directement au milieu de la cellule. D'accord? Là, c'est différent. Là, c'est différent. Il y a des réactions H+, qui vont être sécretées, mais ces ions H+, qui sont sécretées, ils ne vont pas servir à piéger le bicarbonate. Non, ils vont servir, ils vont être tamponnés par des cellules d'acide faible qui se trouvent dans les urines. Dans les urines, rien dit, les phosphates. Ça fiche les phosphates. Ils vont servir au sodium, à la plus, et ils vont donner des cellules faibles de phosphate. Voilà la différence. Bien sûr. Là, voilà ce qu'il me donne. Arrèche, on veut insister à la partie initiale et à la partie terminale. La partie initiale, c'est surtout les ions H+, qui sont sécretés, vont servir à piéger les bicarbonates. Dans le cas de la partie terminale, c'est surtout un ACL, mais là, il va y avoir tout simplement une formation d'acidité citrale qui va permettre de réabsorber le bicarbonate. Ça y est, c'est déjà sur le plan quantitatif, ça se continue à se faire, mais essentiellement une partie initiale. Ça sert à régénérer les bicarbonates, à re-synthétiser de nouvelles bicarbonates. Et j'ai bien dit que toutes ces réactions sont plus ou moins régulées. Et le paramètre le plus important, bien sûr, c'est le pH sangha. On va le voir. Comme une petite idée, je cite un paramètre. Un paramètre. L'académie modifie le pH. Par exemple. L'académie modifie le pH. Un autre paramètre de l'académie modifie le pH, la volumine. L'hypovolumine peut induire quoi ? Une alcoolose. Allez, où est-ce que vous avez vu ça ? L'hypovolumine change. Voilà. L'enjeu d'enseigne 2 surtout. Elle est réabsorption de... Elle a plus... C'est ça, sécrétion de H+. Or, toute sécrétion de H+, sans la réaction de l'académie modifie le pH. Elle est une pauvreté importante. Elle arrive à 4. Vous voyez les paramètres qui changent. Et maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? Quand on fait la régulation du pH, on va s'intitiser. Quel phénomène domine à l'instant T ? C'est des variations instantanales. Et là, on ne peut pas être un mécanisme qui est un mécanisme qui est un mécanisme. Il y a une désécartorie ou une zéro ? Le zéro ne se passe pas. A l'état physiologique. Il n'y a pas de ségrétation en cas de la climat. Il n'y a pas de ségrétation. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas de ségrétation. C'est progressivement. Il y a un phénomène domine radicale. Je vais y enlever le phénomène mystique. D'accord ?